Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi 2 mai 2023, 14h46, heureux du Québec, avec une nouvelle choc que je vais vous partager dans quelques instants, mais je vais débuter par vous remercier ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui s'éveillent aussi face à la propagande et aux messages qui sont toujours tordus et le fait que les médias sont la courroie de transmission des gouvernements. Ça c'est vraiment décevant de constater ça, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que les médias ne sont là que pour protéger les gouvernements et propager les déformations de la réalité, appelons-les comme ça, de nos gouvernements. C'est honteux, mais en même temps c'est pas surprenant, ils font partie de la même clé qu'on le sait depuis longtemps, on évolue ensemble. Et c'est pour ça que c'est important de se détacher de toute partisanerie parce que c'est ça qu'ils veulent en fait. Le système veut qu'on demeure partisan, gauchiste, extrême-gauche, du centre, de droite, d'extrême-droite, péquistes, libéraux, socialistes. Comme ça, on est incapable de voir le vrai problème, de comprendre ce qui se passe et de trouver ensemble la solution pendant qu'on est là à se battre pour des insignifiances. Et pendant que les médias nous transmettent 24 heures sur 24 aussi des insignifiances qui n'ont aucune importance, le temps avance et le temps avance et l'élite demeure l'élite. Là, on assiste au couronnement, au couronnement du roi Charles. Imaginez-vous, ces gens-là prétendent avoir, je sais pas, l'autorité pour se déclarer roi de l'Angleterre parce qu'ils ont une descendance de sang royal et que ça, c'est connecté avec la divinité. Quel système tordu! Tu parles d'un système tordu, ça, c'en est un. Et la propagande est là encore plus ces jours-ci. Et parce qu'il y a tellement de choses importantes qui s'en viennent qu'on veut détourner notre attention. C'est comme le conflit en Europe. On n'arrête pas d'envoyer des armes et des armes. Et on dit aux gens que ceux qui combattent Poutine sont des forts combattants. Et ça faisait même pas une semaine que le conflit était commencé, que dans les médias, on nous rapportait déjà 10 000 morts du côté de l'armée russe. Il y a même des Vietnamiens qui ont combattu les Américains pendant la guerre du Vietnam qui se tournaient dans leur tombe en se disant « Wow! Ça, c'est des bonnes statistiques! » Il n'y avait même pas reçu d'armement. C'est un pays qui était au bord de la faillite économique, l'un des pays les plus corrompus. Et on a réussi à nous transmettre l'idée qu'il y aurait déjà 10 000 morts du côté des soldats russes. La Russie qui perdrait contre l'Ukraine, ce serait à peu près l'équivalent de l'armée américaine, du gouvernement américain, qui perdrait une guerre contre le Québec. Ça n'a complètement pas de sens. Surtout qu'ils n'avaient même pas encore reçu d'armes. Ils étaient encore au premier balbutiement de leur organisation. Ça se comparait un peu au film comédie très populaire dans le temps de Noël des années 80, « Home Alone », que tout le monde a vu, parce que c'est un classique. Écoute, ce jeune-là qui est oublié par ses parents qui sont trop excités pour s'en aller en voyage dans le temps de Noël, et ils oublient leur enfant à la maison, puis tu as deux criminels complètement ridicules qui arrivent chez lui pour essayer de voler tout ce qu'il y a dans la maison. Et lui, il est tout seul, puis il réussit à toujours se défendre, puis à les faire tomber dans des pièges fabriqués avec des cordes, des fils électriques, du gras, de l'huile, du savon. 10 000 morts. Il n'y avait pas reçu d'armement encore. Même les Vietnamiens se sont tournés dans leur tombe en disant, « Wow, ça c'est des... God damn! » « Bon Dieu! » « Ça c'est des bonnes statistiques. » Propagande et propagande. Maintenant, on a une propagande très, très, très présente. C'est le nouveau culte. Le nouveau culte du gouvernement mondial. Maintenant, ces gens-là, tous des Blancs, en passant, qui nous accusent toujours d'être racistes et xénophobes, et pourtant, ces gens-là nous accusent d'avoir des privilèges de Blancs. On a le privilège d'être esclaves, d'être cassés comme des clous, de travailler 7 jours sur 7, de payer des impôts dont l'argent disparaît pour aller renflouer des banques qui ne sont pas capables de s'administrer, des fonds d'investissement qui ne sont pas capables de s'administrer, mais somehow, quelque part, on aurait des privilèges de Blancs. Ben, moi, on va dire, c'est qui qui les a, les privilèges de Blancs? Klaus Schwab, Al Gore, John Kerry, Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, pis la liste est longue, pis je pourrais passer des heures et des heures à vous énumérer des gens qui ont des vrais privilèges de Blancs, mais qui nous accusent toujours, nous autres, quand on remet leur politique en question d'être des suprémacistes Blancs et des racistes. À ce que je sache, au Forum économique mondial, des dernières années, des dernières décennies, j'ai pas vu beaucoup d'Africains. J'ai pas vu beaucoup d'Asiatiques. Je vois pas Greta Thunberg s'en aller faire des tournées en jet privé, sauf pour vendre son livre, pis la propagande de l'ONU. Je l'ai pas vu beaucoup aller défendre les Africains contre l'exploitation depuis des décennies par nos gouvernements corrompus qui leur volent toutes leurs ressources naturelles pis qui leur laissent des tyrans comme politiciens et dictateurs comme chefs d'État. J'ai pas vu John Kerry non plus s'exciter au fait qu'on est au bord d'une guerre nucléaire à cause du puissant conglomérat du complexe militaro-industriel, non, lui, au dernier Forum économique mondial, il était dans une salle, je vous ai partagé l'extrait tellement de fois, il dit, mais c'est tellement extraordinaire que nous autres ici, un groupe d'humains sélectes, donc déjà, il t'envoie une claque dans la face, nous autres, on est un groupe d'humains sélectes, les autres, la population, ça c'est de la rapace. C'est extraordinaire que nous autres, un groupe d'humains sélectes, tous des vieux blancs dans la salle, on soit là en train de discuter de vouloir sauver la planète. avec les mêmes scientifiques qui ont découvert la technique et la technologie pour enculer une mouche. Comprends-tu? Et là, ils sont partis, tous ces hystériques, il n'y a pas un qui parle de l'exploitation faite contre les populations dans le monde, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie, de nos gouvernements, tous blancs, avec leurs privilèges de blancs, et les fonds d'investissement, et les industries, qui sont toutes contrôlées par des blancs. Bill Gates, je ne le sais pas, mais il a l'air bien blanc, à mes yeux. Zuckerberg, il n'y a pas vraiment de la couleur d'un Afro-américain. Et tous les autres, ceux qui ont fondé Twitter, comme Jack Dorsey, pas trop, pas trop, trop foncé non plus. Donc, tout du monde qui nous accuse, nous autres, le peuple, qui décidons d'avoir des idées différentes, parce qu'on est supposément en démocratie, on est toujours à nous accuser de racisme et de xénophobie, d'homophobie, et c'est complètement aberrant. Ça me rappelle le mouvement révolutionnaire qu'il y a eu en 2008, après l'effondrement, le vol, le scandale de cette crise boursière, où il y a eu un mouvement spontané de gens de toutes les couleurs qui sont allés à Wall Street et qui ont occupé Wall Street. Et le mouvement s'appelait Occupy Wall Street. Et là, les médias qui ont toujours été toujours, toujours été l'espèce de prostituée du système se sont mis à détourner le sujet parce que là, on s'en allait vraiment. Il fallait que tu rendes ces gens-là responsables de leurs actes. Il fallait qu'il y ait des procès. Ils ont volé des milliards de dollars à des centaines de milliers de pauvres zigotos qui ont placé de l'argent dans des fonds de retraite qui sont tous disparus. Eux autres, les gros, ils ont tous été rachetés avec des parapluies dorées. Pendant que tout le monde se concentrait et essayait de mettre la pression pour que Obama, pour que les autres régulateurs se réveillent et fassent payer le prix à ces gens-là. Ils remboursent, ils renflouent les petits pour une fois. Les médias, les prostituées au service de nos gouvernements sont allés détourner le sujet et commencer à identifier ce mouvement-là de suprémaciste blanc et de raciste. C'est assez hallucinant. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Maintenant, dans ce culte, moi, je veux bien, tu peux t'acheter une voiture électrique si tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. On est dans un monde libre. Mais ce qu'on est en train de faire, au nom de ce culte, tous des gens qui ont deux visages, les Greta Thunberg de ce monde, les Al Gore de ce monde qui donnent des leçons de morale. Il est parlant d'Al Gore, c'est celui... D'ailleurs, ce n'est pas un scientifique, Al Gore. J'aimerais ça qu'on mette bien cette question-là au clair. C'est un politicien qui a fait énormément d'argent. On parle de milliards de dollars avec ses documentaires qui ont tous été prouvés comme exagérés et que toutes les calamités et que l'apocalypse qui nous prédisait n'est jamais arrivé. Il y a des changements climatiques, tu ne peux pas les nier. C'est quoi l'implication de l'activité humaine là-dedans? Ce n'est pas vraiment clair. Les changements climatiques sont cycliques. Mais il y a énormément de pollution et énormément de consommation. Mais ça, on ne veut pas arrêter ça parce que c'est comme ça que ce monde-là s'enrichit. Là, on a instauré un système de socialisme doré pour les riches et un régime capitaliste déglingué pour le monde ordinaire et les pauvres. C'est là où on en est. Pendant que ce monde-là vont te déposséder de ce que tu as et vont t'obliger à abandonner ta voiture à l'essence pour essayer de te trouver une voiture électrique dont tu n'auras pas les moyens de t'acheter. Eux autres vont continuer à se promener en jet privé, avoir des grandes, grandes, grandes propriétés, des bateaux qui ne sont pas des bateaux mais qui sont des petites villes et te feront des leçons de moralité et te diront que tu dois sauver la planète. C'est sûr que c'est normal, tout le monde veut sauver la planète mais la planète n'a pas vraiment besoin d'être sauvée. C'est ceux qui sont dessus qui ont besoin d'aide. Mais ça, on ne leur en donne jamais. Tu n'entends pas que l'âge Schwab dit c'est scandaleux ce que les industries ont fait, ce que les gouvernements ont fait, corrompu, ce qu'on a fait, on est responsable de tout ça. Il n'y a personne qui n'admet jamais ses temps et de dire on va réparer tout ça. On va partager toutes les richesses de la planète tout le monde devrait avoir une vie décente. Ce n'est pas ça qu'ils font. Ils vont venir te déposer des droits de ce que tu as été capable d'acquérir au cours des dernières décennies pour te sortir de la misère. Et là, en plus, avec ce culte, on veut venir te faire abandonner tes traditions, ta culture et ta cuisine. Là, on est en mode attaque depuis quelques, on pourrait dire années, mais c'est intensifié au cours des douze derniers mois contre les fermiers partout dans le monde, dans le monde blanc. On est en attaque, vraiment en grosse attaque contre l'agriculture, contre la viande, contre toutes sortes. On est en train de vouloir déposséder les agriculteurs en Hollande, en France, partout, au Canada aussi, de leur terre puis de leur production agricole. et là, le délimin nous rapporte que la viande est cruciale pour la santé humaine, affirment les scientifiques. Donc là, les scientifiques sonnent l'alarme et écoutent ce qu'ils disent alors qu'ils appellent à la fin du fanatisme. Oui, parce que c'est devenu tout culte, toute religion devient fanatique et regarde, quand ça sort de l'aspect privé, tu peux avoir toute la foi que tu veux, tous les modes de vie que tu veux, tant que ça reste chez vous, ça reste privé, il n'y a jamais de problème. Le problème, c'est quand ça devient du fanatisme et qu'on commence à pousser ça partout. Donc, les scientifiques appellent à la fin du fanatisme, poussant les régimes végétariens et végétaliens. Les scientifiques ont déclaré que l'agriculture était trop importante pour devenir la victime du fanatisme. Les scientifiques ont appelé les fanatiques à cesser de pousser les régimes végétariens et végétaliens aux gens, avertissant que la viande est cruciale pour un mode de vie sain. Près de mille universitaires, de grandes universités du monde entier ont signé une initiative qui soutient que l'élevage est trop important pour devenir la victime du fanatisme. Mais c'est extraordinaire, c'est à peu près tant que les scientifiques, les vrais, se lèvent, qu'ils aient le courage d'affronter cette bande de bachibouzouk. Je vous laisse ça dans la boîte de description, cet article-là du Daily Mail, et continuer à rester éveillés face à toute cette propagande puis un conseil, arrêtez de regarder les médias traditionnels, donnons-leur une leçon, faisons tomber ces gens-là et leur revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada